Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo ? Voilà une carte. Orientation, tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. On est un peu perdu pour le moment. Les énergies extérieures nous arrivent différentes. On est entre deux mondes et on ne sait plus beaucoup d'entre nous, mais on ne sait plus où on en est. Beaucoup ont envie de changer de vie, étouffent, ont envie d'un autre chemin, moins lourd, plus en accord avec votre âme, plus fluide. C'est ça, plus fluide. Je vais demander au tarot. J'ai perdu ma boussole. Ah ben là, il y a un magnifique chemin. Le chemin de la famille, de l'apaisement. C'est un choix. Peut-être que le fait de savoir où on veut aller, d'orienter notre vie vers plus de douceur, d'amour et de sagesse, permet, justement, de montrer le chemin à nos enfants afin qu'ils s'orientent vers ce qui est bon pour eux. Là, on voit des chats qui sont bien, qui jouent, qui sont heureux. Et ce petit chat a la tête tournée vers le ciel. Celui-ci n'a pas peur du crabe, n'a pas peur d'avoir mal. Apprenons à nos enfants que la vie est faite d'expériences, parfois douloureuses, parfois difficiles, et qu'on peut toujours s'en sortir. Et là, on voit quelqu'un qui, justement, garde le cap, qui décide. C'est en construction. C'est quelqu'un qui décide de changer de cap. Quelqu'un qui est déterminé. Et de quitter la manipulation. La manipulation mentale envers vous-même et envers les autres. La manipulation obscurcit nos pensées et nous ne permet pas de reprendre notre pouvoir et notre confiance en nous. Quand on se sent manipulé, là, l'oiseau est victime. On se sent embourbé dans des situations. La manipulation d'une personne de notre entourage nous fait perdre, justement, cette orientation. Et moi, j'avais vraiment envie de ça. Es-tu sûr que ? Ça peut être un conjoint, homme ou une conjointe. Et ça peut être des parents. Et on vous demande, justement, de garder le cap sur vos désirs. D'avoir confiance. Chacha, les majestueux. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et là, on voit une personne qui accumule, qui accumule et qui n'ouvre pas son cœur. Elle accumule les soucis, les objets et elle ne s'ouvre pas car elle a peur de perdre ce qu'elle a déjà. un confort, une situation. Et cette orientation, ce choix de vie vous fera perdre une certaine sécurité. Et des personnes de votre entourage vont vous rappeler cela. et pas avec bienveillance, évidemment. Ça, c'est logique. Et alors, là, vous allez dire oui, mais et vous allez être perdu. Perdu, eux. Et là, on vous demande justement de garder de l'énergie et de vous entourer de personnes qui sont comme vous, qui pensent comme vous et qui ont le même objectif que vous. Imaginons, par exemple, l'écologie. Là, voilà, c'est une personne qui accumule une multitude d'objets qui ne lui sert pas une multitude de jouets, qui ne lui sert plus. Et le partage, le don, nous permet justement de faire circuler toute cette énergie. Le sept de terre, c'est quelqu'un qui attend. Il attend sa proie. Il attend qu'elle sorte. on vous demande d'être patient. Sortez de votre manipulation de est-ce que j'ai bien fait ? Oh là 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 ! Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je vais tenter cette expérience ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Est-ce que je vais aller de l'avant ? patiente, patientez. Ne rentrez pas dans un système de peur, de manque de confiance, d'angoisse. Et là, je vais prendre un, pas celui-là. qu'est-ce qu'on pourrait vous dire qui vous angoisse, qui vous fasse perdre la tête, la boussole. Donnons des exemples. Ne vous laissez pas, ne laissez pas un manipulateur en couple vous faire confondre les effets et les causes des situations. Alors, qu'est-ce que tu peux être agressive ? Eh bien là, vous allez peut-être être agressive, être agressive parce que vous étiez sûr de vous et on va vous donner, vous dire des faits qui sont arrivés à gauche, à droite, à d'autres personnes qui vont vous placer dans le doute. Et là, vous allez peut-être être agressive. Et là, les réponses, on se demande bien pourquoi. Il y a sûrement des raisons. Ou, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à pas venir. C'est noté. La prochaine fois, je ne viendrai pas. J'ai très bien parlé. Tu n'avais qu'à ne pas venir. Excusez-moi. Les barfers se bas montent. Et c'est très bien ainsi. C'est noté. On dit, la prochaine fois, je ne viendrai pas. C'est ce que je me disais justement. Donc, on va vous dire, écoute, ne viens pas. Moi, je te donne des conseils judicieux pour ton orientation. ne les suis pas. Tant pis pour toi. Ne laissez pas la jalousie du manipulateur vous déstabiliser. Quand vous avez trouvé vos orientations et ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous tient à cœur, il peut justement vous déstabiliser et en vous disant, il ou elle, oui, mais regarde tout ce qu'on a déjà. Est-ce que tu as bien réfléchi ? Ici, c'est pour réussir, il faut avoir de bons contacts. Je vous montre les phrases et les réponses judicieuses. Et il faut en vous, ne vous laissez pas terrasser, ne laissez pas les autres vous envahir de doute. Et là, c'est au niveau du travail et en couple, n'ayez pas peur d'assumer vos choix. les choix. Il n'est vraiment pas beau le chat noir. Mon petit chat noir, il est tellement gentil. Pourquoi ils ont pris un noir ? Voilà. L'émotionnel va peut-être vous dicter, vous allez être dans une émotion de colère peut-être, parce que de tristesse, de doute, de colère, parce que vous étiez tellement enthousiaste et puis là, pouf ! vous avez une baisse d'énergie. Oui, vous étiez bien, ça peut être des parents et des enfants, donc c'est plutôt relation parent-enfant. Vous étiez bien sûr de vous et là, au niveau financier, vous doutez. Pourtant, on voit des personnes qui discutent sereinement et qui essayent de trouver une solution au lieu de vous aplatir et de vous de vous dire que vous n'êtes pas capable de... Regardez comme cette carte est magnifique. D'aurore. Un tout qui taupe. Voilà. Voilà. L'émotionnel est à nous le bâtisse vous êtes trop dans l'émotion. Vous avez été ébranlé effectivement ces derniers temps. Revenez à votre centre. Démulez les problèmes un par un. Laissez reposer. Donc là, c'est la patience. Il attend sa proie. Prenons l'exemple sur les animaux. Ce n'est pas le moment de prendre une décision ni d'avoir des points de vue trop tranchés. votre émotion vous a submergé. Il est temps de la laisser décanter et s'estomper d'elle-même. Prenez le temps de vous détendre de vous choyer. Restez en vous-même et posez-vous afin que cette émotion puisse redevenir transparente dans son énergie et sa couleur. Laissez reposer et revenez plus tard à la question qui vous préoccupe. Et j'ai eu ce matin mes deux cartes du Tarot de Marseille qui viennent de tomber pour un projet de cœur. Et là, c'est au niveau professionnel. On vous demande de persévérer. De persévérer et d'avoir confiance. De tenir bon. Ça peut même être vous-même des pensées qui tournent en boucle. L'oracle de l'énergie. Voilà. Prenez le temps de prendre soin de vous et de vous apprécier tel que vous êtes, c'est-à-dire magnifique. Regardez. Appréciez-vous. Voilà. C'est bien les contraintes financières. C'est bien ça le problème. Vous voyez ? C'est être enfermé dans les doutes et les peurs. Plus rien ne fleurit. On a peur. On a peur que vous avez peur que je dis mais c'est pas moi que l'orientation que vous prenez n'aboutisse pas correctement. et là la jalousie du manipulateur c'est justement la personne voit c'est formidable elle aime bien il ou elle aime bien elle a trouvé un projet il a trouvé un projet de cœur je vais la déstabiliser pour reprendre mon pouvoir sur elle. Et vous avez la sensation d'avoir les pieds et les mains liées justement à cause de ces contraintes financières. Quel est le conseil s'il vous plaît ? L'homme réfléchit et bien là écoutez non pas les personnes qui sont jalouses qui ne vous permettent pas d'assumer vos choix mais écoutez autour de vous des personnes qui vous disent et bien réfléchis tu en es capable réfléchis établis un plan calcul et là on vous demande un voyage intérieur une recherche vous il y a une lumière des bagages sont à faire et il y a diverses possibilités quelles portes allez-vous ouvrir ? Apparemment surtout au niveau mental assumez vos choix restez bien centré sur vos désirs patientez mais surtout qu'est-ce que je veux vraiment ? est-ce vraiment ce que je désire profondément ? qu'est-ce que ce choix va m'apporter dans ma vie ? et là on a l'aide des archanges ouvrir sa perception son intuition ses ressentis son cœur et suivre sa passion 40 pensée claire vision personnelle donc métatron il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle à quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes la perspective que vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible voici une affirmation pour vous mon sixième chakra est parfaitement et sainement ouvert ma vision ma vision personnelle me guide et mes pensées sont paisibles et claires restez évitez les pensées négatives restez fixés à votre orientation et à votre objectif ne pensez pas que vous avez que vous êtes enchaîné 36 l'archange ariel intimité créativité ce deuxième chakra il s'agit d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement et là on voit l'épanouissement en groupe circule plus librement vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'ouvre à vous épanouissez-vous soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités mon deuxième chakra est parfaitement et sainement ouvert je suis créatif épanoui de plus en plus à l'aise avec les douze vagues d'intimité qui déferlent vers moi le voyage intérieur vous permet de voir justement d'autres possibilités de vous ouvrir à d'autres perspectives et bien le chemin intérieur voilà ces perspectives restez bien centré le pouvoir de la pensée restez bien centré sur ce que vous voulez et gardez espoir l'émotionnel que l'émotionnel ne guide pas vos pas ayez confiance une solution sera trouvée pour au niveau financier demander de l'aide et regarder une célébration ensemble une fête une joie faites faites le choix de rester fidèle à vos convictions espoir je choisis d'être optimiste et d'accueillir tous les bienfaits que la vie veut m'offrir même si j'ai peur de ne pas y arriver et célébration je choisis d'aimer de célébrer la vie même si tout n'est pas parfait honorez-vous pour le chemin parcouru déjà j'ai envie ah ben voilà il n'y en a qu'une le choix l'orientation qui fait vibrer votre coeur je pense que c'est clair restez persévérer l'empereur il est orienté vers ce qu'il veut vraiment il est carré pas obtu il est carré réfléchi écoutez les gens qui vous permettent qui ne vous déstabilisent pas qui vous permettent qui vous recadrent c'est une expérience que vous avez à vivre afin de vérifier votre force votre courage et si vous êtes tenace et persévérant ouh les vilains les vilains on va prendre le sens de la vie on nous met au défi et bien tu vas voir demandez chaque matin mon ange gardien aide-moi guide-moi faire ce qui est bon pour moi pour mon plus grand bien le plus grand bien de tous alors parlez à vos anges ne vous inquiétez pas et là vous savez bien que je ne regarde pas toujours peut-être que des personnes ont envie de changer de cap et d'être fleuriste tout à fait mais souvent quand j'ai eu cette carte pour moi c'est je sortais dans le jardin où j'avais une malade et puis pas j'avais des odeurs de fleurs qui venaient à moi et qui venaient à moi et je respirais j'ai dit ah c'était ça que ça voulait dire c'était ça que j'ai compris c'est se reconnecter avec la nature mais pas seulement peut-être que certaines personnes ont peur d'ouvrir une porte et de changer de vie de suivre leur instinct leur cœur demandez parlez à vos anges demandez le conseil qui est bon pour vous ça peut être travailler en phytothérapie travailler dans un domaine plus naturel il est temps de décider rester ferme sur vos orientations et bien décidément gardez le cap c'est beau recadrage vous êtes sur le bon chemin le chemin du cœur il y a des encouragements espoir c'est le meilleur chemin alors ici c'est comme je vous ai dit c'est l'apprentissage avec nos enfants le tirage vous restez centré sur relation grand-parents enfants parents qu'est-ce que l'on qu'est-ce que l'on donnerait qu'on conseille pour que nos enfants soient heureux peut-être que certains souhaitent enseigner cela peut moi je ne le prends pas comme ça dans le tirage mais c'est possible c'est une orientation et quelle qu'elle soit c'est basé sur la lumière et l'amour c'est formidable la justice c'est rétablir un équilibre dans votre vie en choisissant les opportunités qui s'ouvrent à vous et le chemin du cœur c'est le seul chemin le chemin du cœur et là je vous remontre je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée à bientôt c'est vraiment vilain n'écoutez pas les vilains et les vilaines non vous n'êtes pas seul et alors la plus belle à bientôt à bientôt C'est parti.